Bonjour à tous, Zach Mokassa. D'abord, je tiens à vous remercier infiniment pour votre réaction en rapport avec la vidéo précédente sur le traitement humiliant que subissent nos frères en Chine, cette indignation, ce tollet, cette levée de boucliers collectifs prouvant encore une fois combien ensemble nous sommes un peuple fort. Soyez rassurés, votre clameur, vos sifflets, vos cris rétentissent de manière emphatique dans les quatre coins du monde. Aujourd'hui, pour éclairer ce qui s'est passé autrefois, nous avons perçu beaucoup de réactions à contre-courant, je pense que vous aussi d'ailleurs, où certaines personnes excuseraient le traitement barbare qu'infligent les autorités chinoises à nos peuples africains. Et c'est avec beaucoup de regrets et de consternation que l'on réalise que la majeure partie de ces personnes qui excuseraient ces actes barbares, humiliants, déshumanisants que subissent leurs frères ou leurs semblables, si nous ne sommes pas frères. sont d'origine africaine, réfugiés en France ou à Shanghai. Déplorables. Pour paraphraser un grand que je reconnais, Benjamin Mourombo, « À chaque fois que je combats pour la cause noire, la cause africaine, je me serre d'un seul bras. Parce que mon autre bras est trop occupé à me défendre contre un autre noir qui me combat. » D'après certaines personnes d'origine africaine, évidemment, qui acclament le fait que leurs frères soient brutalisés. Enfin, leurs semblables. Ouais, il faut le dire. Parce que je réalise que nous ne sommes peut-être pas aussi frères que je le croyais. Ce serait parce qu'ils auraient violé les règlements, violé la loi, violé les mesures prises par la République, la loi sanitaire imposée par les autorités chinoises, en s'évadant, s'exfiltrant, en s'échappant de leur programme obligatoire de quarantaine. Chose que je trouve absolument absurde, immature et que je condamne d'ailleurs. Je pense que c'est tout à fait normal que ces personnes soient confrontées à la justice pour avoir brisé la loi, pour avoir violé les règles, pour avoir été les maillons faibles de la chaîne de la contre-attaque sanitaire chinoise. Par contre, quel est le nombre de Noirs qui auraient violé la loi en brisant leur quarantaine ? 10, 20, 25, 50, 100 ? Ils étaient de quelle origine ? Même si on avait mille de différents pays, est-ce une raison juste pour asservir toute une race, issue des différentes origines, dans toute une région, leur privant des choses élémentaires, les toilettes, les restaurants, la nuit, l'appartement ? Si votre frère allait voler, tuer, violer et faire tout le mal possible, serait-ce juste que vous soyez condamné à sa place ? Pour les choses qu'il a commises ? Ou aurait commis ? C'est ça votre forme de justice ? Devrait-on justifier votre condamnation pour les méfaits qu'aurait accompli votre frère ? C'est ça votre forme de justice ? Même si certains Africains auraient brisé la quarantaine, vous pensez que vous pouvez circuler en Chine sans être repéré ? Vous, vous vivez en Chine ? Vous savez le nombre de caméras qui existent en Chine ? Les mesures de surveillance, mises au point, contemporaines, on avance sur tout le monde sur Terre. En Chine, on a droit au progrès, aux commissions, à l'avancement professionnel, sur base de ce qu'on dit, les commentaires qu'on fait sur le gouvernement. Vous osez faire un commentaire négatif, vous n'irez nulle part, vous ne voyagerez même pas. On sait tout sur chaque citoyen chinois. Il n'y a pas de secret. Ne me dites pas que certaines personnes se sont évadées, on ne sait pas qui sont ces personnes. Absolument pas. Ce n'est pas possible. Vous savez exactement ce que c'est. La Chine existe sur base de cotations personnelles. Les gens sont à mesure de faire des choses sur base de ce qu'ils représentent sur le plan informatique. Tout est répertorié. Votre vie, votre famille, vos enfants, vous passez dans le rue, les caméras vous répèrent. Tout ce qui se passe en Chine est calibré, répéré, calculé, mesuré, au centimètre auprès. Et soudainement, tout le monde est devenu, voilà, danger public. Tous les Noirs, africains, pas nécessairement les Américains, mais les Noirs africains sont tous des dangers. Parce que certains Noirs auraient brisé la quarantaine. Et vous, d'origine africaine, évidemment, levez le bouclier pour le chinois. Parce que voilà, le Noir, pour vous, ne peut rien faire de bien. On est porteur du coronavirus, il faut les assujettir, les battre, les renfermer, les priver de leur sommeil. Et vous, vous justifiez ça en acclamant ? Avec un complexe d'infériorité, pensant que l'homme noir doit nécessairement être bête, sans intelligence, et subir les conséquences des délits de ses frères ? En Ouganda, 50 Chinois ont brisé la quarantaine. Après que le gouvernement l'ait imposé, self-quarantaine, c'est-à-dire, vous allez vous mettre à l'écart tout seul, personne ne va vous suivre, personne ne va vous... 50 personnes ont fui. D'accord, 50. 50 personnes ont fui la quarantaine. Ils n'ont pas été battus, ils n'ont pas été maltraités, ils n'ont pas été méprisés, ils n'ont pas été forcés, assujettis, humiliés, ils n'ont pas été déshumanisés, comme ce qu'on voit en Chine. D'ailleurs, d'autres Chinois, pendant ce temps-là, vivaient leur vie correctement, convenablement, dans les rues de Kampala, ou de l'Ouganda dans son entièreté. Personne ne les a opprimés. Ils n'ont pas été sujets d'exénophobie, ou d'accusations sans importance, sans justification, concrètes. Comment pouvez-vous expliquer ça, ce contraste, cette façon de traiter humainement le Chinois en Afrique, par rapport à ce que le Nord est en train de subir en Chine ? Et à part ça, le 23 mars 2020, d'ailleurs, à titre législatif, six Chinois, confirmés de cette chose, ont fui la quarantaine, espérant traverser la frontière, la quarantaine dans le même pays, dans l'Ouganda, espérant traverser la frontière pour aller en République démocratique du Congo. Ils ont été arrêtés à la frontière, et ramenés en ville. Des cas confirmés. Est-ce qu'ils ont été tués ? Est-ce qu'ils ont été battus ? Maltraités ? Assujettis ? Les restes des Chinois ont-ils subi les mêmes traitements ? Des traitements inappropriés, humiliants, parce que certains Chinois auraient fui ? Vous pensez qu'il n'y a que les Africains qui font le mal ? En fait, il y a des gens, leur logiciel de réflexion leur dit qu'eux, depuis qu'ils sont réfugiés à Hong Kong ou à France, ils sont devenus supérieurs à tous les autres. Regardez, il n'y a personne qui critique les Africains sur Internet comme moi. S'il y a quelqu'un, en tout cas en français, s'il y en a, taggez-le, je veux le connaître. Personne ne critique, personne ne remet en cause ses propres frères comme moi, sur Internet, en français. Mais il y a des moments où il faut savoir se mettre à sa place. Quand deux personnes viennent battre votre petit frère, comment réagissez-vous ? Vous allez d'abord demander qu'est-ce qu'il a fait ? Non, attendez, attendez d'abord, qu'est-ce qu'il a fait ? Ou bien vous allez d'abord arrêter la bagarre ? Vous réagissez d'abord ? Ou bien vous demandez qu'est-ce qu'il a fait ? Deux personnes tapent sur votre petit frère. Vous êtes ce genre de personne ? En bas, votre petit frère, le cadet de la famille, ou votre mère, vous venez demander pourquoi vous l'a tapé. C'est ça. C'est exactement comme ça que vous réfléchissez. Nous sommes en guerre. Nous vivons une époque où personne ne nous montre de la sympathie, authentique, à part de la flatterie pour avoir certains avantages et intérêts. Et personne ne semble voir ça. Les gens font les mêmes délits chez nous, on les traite différemment, de la manière dont nous sommes traités chez eux. Et vous trouvez ça normal, justifiable ? Vous acclamez, oui, ils méritent ça. Quel genre de personnes êtes-vous ? Écoutez, 56 Chinois ont brisé la quarantaine dans un seul pays de l'Afrique de l'Est, l'Ouganda. Répertoriés. Ils n'ont pas été réprimés. On ne leur a pas castré de leur droit fondamental d'aller déjecter dans les toilettes, comme ces Africains dont vous vous moquez, en Chine. Si les policiers viennent battre votre frère parce qu'il a volé et on le prend de force parce qu'il résiste, vous laissez les policiers aussi battre votre autre petit frère parce que c'est le frère de l'autre là. Vous dites que c'est normal. D'ailleurs, ils sont comme ça et ils ont été éduqués par mon père. Moi, je n'étais pas là. Leur éducation est bizarre. Ils méritent ça. C'est ça, comme ça que vous réfléchissez ? L'immeuble de l'Union africaine, là où se réunissent les présidents, les leaders africains, de manière biannuelle, deux fois par an, était bâti par les Chinois. En tout cas, les ouvriers chinois aussi. On n'engage pas les locaux. C'est toujours comme ça. Même pas pour les choses élémentaires. Enfin, très rarement. Pour enlever la saleté, peut-être pour nettoyer, tout ça. Estimé à 200 millions de dollars, c'est censé être un don de la Chine à l'Afrique. C'est l'ex-5 ans plus tard que les agents technologiques rwandais, je crois, auraient découvert que chaque nuit, de minuit à 2h du matin, des données quittaient l'immeuble et étaient exfiltrées pour quelque part en Chine. Donc, il y avait hacking. D'abord, il y avait des portes numériques dérobées qui donnaient accès discret à l'intégralité des échanges, des leaders. Dans les couloirs, il y avait des microphones. Dans le serveur, les multiples serveurs. Donc, chaque nuit, il y avait des données qui quittaient l'Union africaine pour aller en Chine. Donc, il n'y a pas de discrétion. Toutes les discussions, tous les arrangements, tous les convenances, tous les échanges partaient dans un serveur quelque part en Chine. Voilà le dent de la Chine dans l'Afrique. Donc, je construis votre immeuble, vos logiciels, vos technologies, mais vos micros sont sur écoute. Sans que vous ne le sachiez. Voilà. Et vos dossiers, vos ordinateurs, vos serveurs m'envoient des documents chaque nuit pendant 2h. Sans que vous ne le sachiez. Vos couloirs aussi sont sur écoute. Il y a des microphones. Sans que vous ne le sachiez. Et ce n'est pas pour dire que tout ce que les Chinois font est négatif. Toutes leurs dents sont empoisonnées. Absolument pas. Non. Mais c'est simplement pour mettre en phase que c'est peu après que Donald Trump a commencé à lutter contre cette invasion technologique venant de l'Est. Dans son pays, il a rejeté. Ouah oui, il a rejeté. Donc, pas de secret. Pas de coopération inter-africaine sans que personne ne le sache. Pas d'union entre frères. Pas de collaboration interne. Pas de décision interne sans que je ne sois au courant. Vous ne le savez pas. Vous n'êtes pas censé le savoir. Vous n'êtes pas assez intelligent pour le savoir. Ce n'est qu'après que les Africains ont décidé de remplacer totalement. L'Union africaine a décidé de changer de serveur. Et les Chinois ont proposé de configurer les serveurs pour eux. Alors là, les Africains ont refusé. C'est ça. Ce n'est même pas pour dire que je suis pour ce que Trump avait fait. L'information est la chose la plus importante que l'on puisse avoir aujourd'hui. La zombie aujourd'hui n'appartient pas tout à fait aux zombies. La radio-télévision zambienne, radio-télévision nationale n'appartient plus aux Zambiens. Ça appartient aux Chinois. Parce qu'ils ont pris des choses qui ne sont peut-être plus aptes de rembourser. Ils y parlent de leur bien-séance, de leur bienfaisance, de leur histoire, leur culture, leur religion. Et gare à vous de remettre ces choses en question. Sinon, vous devenez très caustique au gouvernement. En Zambie, fleurit l'école Confissus. En Tanzanie aussi. Au Kenya aussi d'ailleurs. Et bientôt chez vous, s'il n'y en a pas encore. Mais où sont les écoles panafricanistes qui parlent de nos valeurs, de nos grands, nos héros, notre histoire, notre culture, notre tradition, notre vision de vie ? Nulle part. Vous savez, en Chine, il y a peut-être 50 ans, il fallait avoir un seul enfant. On ne pouvait qu'avoir un seul enfant parce qu'il y avait tellement de monde. Il fallait contrôler la démographie. Mais aujourd'hui, la loi n'est plus. Les Chinois peuvent avoir autant d'enfants qu'ils veulent. Vous pensez que ces enfants vivront où ? Leur technologie de surveillance est déjà en train d'être déployée en Afrique du Sud. Bientôt chez vous. Vous savez, il y a quand même quelque chose qui m'a donné espoir après tout ce qui s'est passé avec nos frères, en tout cas mes frères, s'ils ne sont pas les vôtres, en Chine. Beaucoup de Chinois s'y sont sentis coupables. En guise de culpabilité, sont partis chez eux, essayant de se faire pardonner. Leur offrant des présents, des petits cadeaux, à boire, à manger. Après votre tollé, après votre levée de bouclier sur Internet, après le bruit qui a été fait. Les Chinois sont partis voir certains Africains auxquels on a proposé de la nourriture, à boire. Après tous ces mois où ils sont incapables d'aller au supermarché ou nulle part ailleurs, en tout cas pour se renfluer ou avoir des choses élémentaires pour vivre. Et vous savez ce qui s'est passé ? Beaucoup d'Africains ont refusé l'aide. Beaucoup d'Africains ont refusé l'aide de ces Chinois qui sont revenus après d'avoir été discriminés. Ils ne couvrent pas de déjection pour plus tard venir m'amadouer avec des bonbons ou du chocolat. Absolument pas. Et pour ça, je les acclame. Je les acclame en honneur, avec leur personnalité, leur grandeur d'esprit. J'acclame. Encore une fois, mon message n'est pas contre la Chine. Je crois que c'est dans ma vie des problèmes beaucoup plus importants que la Chine. Mon message est contre toute entité qui injustement opprime ce qui représente mon peuple ou n'importe quel peuple d'ailleurs. J'espère que nous pourrons dans l'avenir vivre dans un monde meilleur où on pourra vivre dans l'égalité, le respect mutuel, la considération. C'est tout ce que nous demandons. Mon nom est Zach Mouikassa, le guerrier noir. Votre frère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada